Sous-titrage ST' 501 Il y a 100 petits merdeux dans ton genre qui essaient de transgresser les règles. T'as deux problèmes désormais. Primo, jusqu'ici tu jouais dans la cour des petits. Ici c'est la cour des grands. Et donc tu te crois plus costaud que tu ne l'es en réalité. Deux yeux ! Les gardiens de la côte ouest pensent qu'ils peuvent sauver les cas désespérés de ton espèce. Ce qui les rend indulgents. Et donc jusque là, tu t'en tirerais avec tes conneries. Mais ici, si tu cherches l'embrouille à un autre détenu, alors on va avoir un problème. Tu m'as bien compris ? Oh oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ça va faire sérieusement bonne impression de vendre ta commission. C'est pas le travail même de descendre du bus. Burns. On y va. Mets-toi contre le mur. Merde ! Qu'est-ce qu'il y a, t'es stressée ? Les autres élèves vont à l'école ensemble depuis toujours. Et s'ils ne m'aimaient pas ? Ils ne valent pas mieux que toi, en grand. Ils n'ont aucune idée de qui tu es. Ça va aller. On y va. Nous sommes ici pour discuter de l'inscription de James Burns au sein de l'établissement Roosevelt en classe de seconde sur la demande de la mère de l'enfant, Tracy Burns. Madame Burns, je vais être honnête avec vous. Nous avons quelques réticences. D'accord. On vous écoute. Nous avons étudié le dossier de votre fils, et nous ne sommes pas convaincus que notre établissement soit le plus adapté pour recevoir un adolescent avec de tels antécédents. Il y a, j'en suis sûre, d'autres établissements qui seraient sans doute bien plus en mesure. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas l'accueillir ? Il va de soi que nous sommes très sensibles à toutes les épreuves, autant physiques que morales, que votre fils a endurées. Mais le fait est que le dossier de votre fils stipule un comportement instable, voire même violent. Il pourrait représenter un danger pour les autres élèves. Vous avez passé quoi, vingt minutes, à lire le dossier de mon fils, et voilà que vous êtes une experte en la matière ? Vous maîtrisez le truc par cœur ? Vous permettez. Prenez-moi ce dossier. Et vous, n'hésitez pas à intervenir et à faire votre demande. À l'âge de 14 ans, James avait déjà été appréhendé pour vol à l'étalage, vandalisme et agression. Il a été placé en centre de redressement à trois reprises, en huit ans, dont une fois pour avoir menacé votre compagnon avec un couteau. C'est pas vrai. Il avait dix ans, enfin... Le fait est, il a changé, il a fait des échanges. Ici, les tests d'équivalence. Oui, c'est exact. C'est son souhait de venir ici, et ses avocats l'ont déclaré apte à être scolarisé. Il le saura. On se reverra. Allons-nous-en. On se reverra. Ouais ? Quoi ? Tu sais... Chérie, je peux pas t'emmener au lycée ce matin et t'as raté le bus. ... ... ... ... Oli, c'est toi qui a fini le lait ? Non ! Je m'en fous. Salut, ça va ? Euh, salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais de boire ? Eh, oh Dieu, les toilettes sont bouchées. Tiens, vas-y, prends ça. On se tire. Vite, 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 allez. Eh, qu'est-ce que vous faites là ? Prends-moi ça, c'est un petit morfeu. Ramène-toi, dépêche. Vas-y. Dépêche, dépêche. Eh, où va là ? Truc de dingue. Moi, c'est Cristal. James. Ça te dit un joie ? Je me suis acheté cette paire de baskets cette année. J'ai dû lâcher 150 dollars. Et vous savez pas le pire ? Elles sont fabriquées par des enfants en Chine qui doivent même pas savoir à quoi ressemble une paire de baskets. Mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Bon, faut que j'y aille. Pourquoi ? Si je suis pas rentré à 8h, y'a une alarme qui se déclenche chez mon tuteur et je suis foutu. Sans déconner, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai ramené un flingue chez moi. Ma mère l'a trouvé dans un tiroir et elle a flippé. Du coup, j'ai fait 15 mois en centre de redressement. T'en, t'es sérieux, là ? Ouais. Ta mère a appelé la police ? Ouais. Ta mère ? Ouais. Oh, merde. Je dois y aller. Oh, le propre a mal, allez, s'il te plaît. C'est bon, plaisantez. Je suis persuadée qu'au fond, ta maman t'adore. Sérieux ? T'as quel âge en plus ? 9 ans ? À son âge, on connaît pas les emmerdes. J'ai 14 ans, d'accord, va te faire foutre. J'en ai des emmerdes. Ce truc marche que la nuit ? En principe, ouais. Tu fais quoi demain ? Génial. A l'aider, ça n'a pas envie de se faire foutre. C'est quoi ? Tu connais pas 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 ? Il y a des emmerdes. Tu connais pas ? Tu connais pas ? Essaye ça. Ha ha ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un nouveau. Je lui donne deux semaines. Tu rêves ? Vu le gars, je lui donne même pas trois jours avant de se faire bouffer dans cette jungle. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça va le puceau ? J'en connais un qui va faire la pute, les mecs. Je veux pas d'ennuis. T'inquiète, petit. Avec nous, t'es tranquille. On te protégera. T'en mêle pas, JB. T'as déjà pris un avertissement parce que t'as cogné un de ces gars, alors reste tranquille. Hé, Guillermo ! Pourquoi tu viens l'emmerder ? Oh, j'ai peur. Là, te donner la malice. T'as quelque chose à dire, Blanbec ? Hein ? Tu veux qu'on règle ça tous les deux ? Non. Je me demande juste pourquoi un cahier de barraqués dans ton genre s'en prend qu'à des minots qui font pas le poids. Va te faire foutre. Tu me manques de respect, pauvre merde. Tu l'auras bien cherché. Tout le monde à terre ! Je t'emmerde ! À terre, JB ! Hé, démarque ! Bouge pas ! Lève-toi, Burns. T'es là, puis quoi ? Trois semaines ? Et combien de fois est-ce que tu t'es battu ? Parce que moi, j'ai arrêté de compter. Tu vois, au début, j'ai cru que tu voulais peut-être faire tes preuves pour montrer aux anciens que t'avais beau avoir une gueule d'ange, valait mieux pas s'y frotter. Mais je me dis aujourd'hui qu'en réalité, c'est juste que t'aimes ça. Il a voulu me défendre. Et t'es qui, toi, au juste ? Chris Césario. Je suis nouveau. Sans blague. Tu crois que ce salaud prendrait ta défense ? Tu crois que c'est ton ami ? Est-ce que t'es... t'es ami avec le petit nouveau ? Non. T'as voulu le protéger pour pas qu'il se prenne une raclée de la part d'un clandestin ou d'un autre détenu ? Non. Pourquoi ne pas lui dire directement ? J'en ai rien à foutre de ta gueule. T'as pas à t'en faire pour ta réputation. T'as pas de raison. Parce que tu te plais ici. Et moi aussi. À la différence que je suis le maître en ces lieux. Tandis que pour toi, être ici, c'est juste une occasion de sucer des bites. Perdons un jour. Perdons. Toujours. T'avais dit que ta mère était pas là. Ouais mais... Bah alors, t'es la trouille de quoi ? Écoute Marie. Je croyais que t'étais cool. Oh merde ! Joli baraque Marie. Oh... Marie. Comme t'étais mignonne. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est comme si... C'est de ça que tu me parlais ? Est-ce que je chauffe là ? Ouais. Ouais ? Ouais. Tu vois Marie ? Je savais que t'étais cool. Oh oh. There's a new kid in town running around as me. Poured and if I came and mocked up your streets, my artillery runs deep from out of me with these. I turn your block to a knock gallery indeed. Oh, oh. T'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Alors, Marie ? Tu veux fumer ? J'ai une idée. Bon, lesquels ? Non, sérieux, ça suffit maintenant. Oh la la, il faut que tu te détendes, Marie. C'est pas comme si on voulait les bijoux de ta vieille ? C'est ce qu'on est en train de faire Ah oui c'est vrai C'est ce qu'on fait Elle va te faire foutre Sérieux c'est trop con que t'aies ce truc à la cheville Rock t'aura adoré je suis sûre Qui c'est Rock ? Mani et moi on bosse pour lui On fait des ronds des trucs du genre Vous vendez de la drogue ? Waouh Quoi ? Attentent ça a l'air chiant Crois moi tous les gars du business sur la côtesse Savent qu'avec lui ils sont bien fournis Et il les tient par les couilles Parce que Rock s'abaisse devant personne Putain Il fait froid non ? Non mais mais Il fait froid J'ai failli Mais C'est-ce qu'il fava Je ne sais pas Il fait froid Dis, James, au cas où tu serais pas au courant, à n'importe quel moment, ton tuteur peut débarquer dans cette maison et fouiller dans tes affaires si ça lui chante. Tu crois qu'il hésitera une seconde s'il découvre toutes tes merdes à te renvoyer au trou ? Tu peux me dire ce que c'est que ça ? T'as invité du monde ? Vous avez bu de l'alcool ? Soumons-toi ! Et le lycée ? Tu sais pourtant que le juge étudie ton cours dans peu de temps et qu'on est à deux doigts seulement ! À deux doigts de quoi ? Ça fait deux mois que je suis coincé dans cette baraque et ils ont encore la trouille de me relâcher ? Ils veulent pas toi. Tu te rends compte de tout ce que je fais pour toi à longueur de temps ? En table du lycée ! J'en ai marre d'être un cas social. J'en ai ma claque. Et d'ailleurs, même si ces enfoirés venaient se foutre à genoux devant moi, je retournerais pas dans ce lycée ! Tu fais le malin, mais je sais que tu penses pas ce que tu dis, je le sais. Ah non ? Est-ce que t'es aussi intelligente ? Où est papa, hein ? Oh, ça c'est très mature. Mais devine quoi ? Moi aussi j'adorerais avoir le temps de me lamenter, mais c'est pas tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici qui prenne ses responsabilités. Alors t'attends quoi, hein ? Fous ta vie en l'air, vas-y ! Pour ce que j'en ai à faire. Allez, mesdames ! À la douche ! On va se doucher ! Allez ! Allez ! On se bouge. Bougez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va faire quatre ou cinq minutes qu'il se fait sur la gueule. On a coupé l'arrivée d'eau dans les douches. On a voulu attendre un peu avant d'intervenir et de les séparer. Ça va, c'est chier ! Allez ! Ne tombe pas ça ! Vite ! On se calme ! Bougez-vous pas, toi ! Immobilité ! Un médecin, vite ! Un médecin ! Un médecin ! Bougez plus ! Vite ! Service médical 6, d'urgence ! Il nous faut un médecin ! Qui a sorti cette lame ? Ce jeune qui est en état critique qui s'est pris deux coups de couteau. Il a volé une voiture. Premier délit. Aucun acte de violence. Sa mère vient lui rendre visite toutes les semaines, avec sa copine. Je suis pas une balance. Et alors ? Tu crois que tes camarades vont te couvrir ? Tu crois qu'ils vont se gêner pour te faire porter le chapeau ? J'ai lu le rapport de ton arrestation. Tu t'en es tiré ce soir-là. Sans rien. D'ailleurs, tu serais pas au trou si ta copine t'avait pas vendu. Quand je pense que sa déclaration faisait plus de dix pages. J'en ai rien à foutre ! Personne ici à part toi, c'était un scott d'honneur à la con. C'était un scott d'honneur. C'était un scott d'honneur. Allez, rentre. Tes mains. Tu es un scott d'honneur. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Il faut que je parle à Rock. Tu as rien sur toi ? Tu as rien sur toi ? Ouais ? J'ai besoin de me faire du fric. Yodi, c'est qui celui-là ? Je suis un ami de Crystal. C'est pas toi qui l'a sonné, mec. Crystal ! Amène ton cul ici ! Tout de suite ! Cette pétasse ouvre trop. Tu le connais, celui-là ? Non, on s'est croisé une fois. Vous êtes amis, mais pas tant que ça, faut croire. J'ai un mot d'ordre. Tous les gars qui bossent pour moi doivent au moins avoir du poil à la bite. Viens-le. Je bougeais pas d'ici. Je suis ici. J'ai pas entendu. Écoute. J'ai pigé. Tu prends des jeunes trouillards, sous ton aile, mais tu vaux pas mieux qu'eux. Je te demande pas une faveur. J'en ai dans le crâne. Et puis je connais le milieu. Et je suis pas un trouillard. Ouaf. 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 Tu pourrais commencer... Par nettoyer les chiottes, ce genre de truc. Ouais. Tant mieux. Si tu bosses pour moi, tu seras ma pute. C'est à prendre ou à laisser, c'est non négociable. Je prends. T'es ma pute ! Allô ? Salut. C'est moi. James, qu'est-ce que tu fous, bordel ? La police te cherche et vient ici tous les jours. Et en plus, on y a été renvoyé de l'école. J'entrerai plus. On peut encore trouver un moyen d'arranger ça. Écoute. Je t'aime, mais... Tu peux plus rien faire pour moi. Je sais que tu crois que je comprends rien. Mais s'il y a un truc dont je suis sûre, c'est que la décision que t'es en train de prendre est mauvaise. Alors dis-moi où tu es, et je viens de chercher moi. Dis à Oli de tenir le coup. Hé, c'était qui ? C'est sans importance. Sérieux, je pourrais aider. C'est quoi le problème ? Tu connais rien aux affaires, c'est ça le problème. Dans même pas dix minutes, ce sera plié. Ton boulot, c'est d'attendre ici. La clé sur le contact. D'accord. La clé sur le bon bord, c'est quoi ? C'est ce que j'ai dit. C'est cela ? Et puis, on se calme, on se calme, s'il vous plait. Je suis venu voir ce qui se passe, d'accord ? On ne veut pas de problème. On ne veut pas vous poser de problème. Mais c'est ça. Tu pensais que tu pouvais te pointer ici et nous piquer notre blé, hein ? Prends la câble ! Manny, ramasse la câble ! Toi, tu la fermes ! Oh la vache ! Et toi ? Retiens-moi bien, d'accord ? T'en veux encore, connard ? Tu viens de rentrer dans la cour des grands. On y va. C'est marre ! Tu m'étonnes. Laisse-moi rire. Je suis sûr que ce gamin ne sait même pas à quoi ressemble une chatte. Moi, je sais. Ça ressemble à Manny. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. est une jungle. Tu vois ? C'est triste. Mais on n'y peut rien. Les gars comme toi et moi, on survit. Parce qu'on est des vrais lions. Ça, c'est la moitié de la part de Mani. Tu l'as mérité. Mais là, prends pas. A moins que tu veuilles plus d'embrouilles. Non, je la veux. Non. Je veux être sûr que tu la veux. Je veux mon putain de pognon, Rock. D'accord. Ouais. Oh, fermez-la une seconde ! Vive James Seaboy. Il s'est envoyé du lourd. Grave. Il faut que j'aille pisser. Ouais, c'est ça, vas-y. Oh, Mercedes ! Je veux te présenter ma nouvelle recrue. ViХart et... Il s'est envoyé duister neus. Seul, il s'est envoyé du civil ajud. Il s'est envoyé tout de suite. Je vous invite ouver... Au, Mercedes... Sous-titrage ST' 501 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 C'est sincère ? Ouais. Qu'est-ce que ça peut te faire d'avoir mon avis ? Vous avez vraiment tué cinq personnes ? Il y a une baie immense. Et au milieu, un énorme rocher. Et au sommet de ce mont Corcovado se dresse une statue de Jésus-Christ qui mesure trente-huit mètres de haut. Avec les bras grands ouverts. Il parle espagnol là-bas, pas vrai ? Non. Non, portugais. Et c'est le seul et unique pays d'Amérique du Sud où on ne parle pas espagnol. Et il y a aussi... Ces petites bananes-là, non ? Des plantains. Continue d'écrire. Sur tout et n'importe quoi. On s'en fout si c'est bien écrit ou non. Fais tout ce que tu peux pour canaliser au maximum tes pulsions. Et vous canalisez. Et vous canalisez. Pourtant, je suis resté patient. Autant que limité, mais j'avais tué ma main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Césario, lève-toi, mec. Faut que tu leur montres que t'es fort. Lève-toi, putain ! Ça va ? Comment tu te sens ? Comment je me sens ? J'en sais rien. Lis ça. Moi aussi, j'avais une copine dehors. J'étais fou de cette fille. Mais quand j'ai dérapé, elle arrêtait de me parler. C'est dur. Mais c'est pas la fin du monde. Possible. Stéphanie était la seule raison qui me faisait tenir. Deux ans dans cet enfer. Tu sais, quand j'étais à l'infirmerie, il y avait des gens qui venaient nous faire la lecture. Et l'un de m'a dit quelque chose. À ce qui paraît, on aurait le droit de déposer une plainte pour contourner la direction et filer droit à l'administration. Tu peux pas faire ça. S'il y a une enquête, peut-être qu'ils me... Peut-être qu'ils me transféreront ailleurs. Pour qui tu te prends ? L'administration n'irait jamais s'allier avec un détenu contre le système. C'est chacun sa mère d'ici. Ouais. T'y es presque. Fais-toi discret. Et une fois que tu seras dehors, tu trouveras une nouvelle copine avec des plus gros seins. Tu crois ? T'as trouvé, toi ? Est-ce que ton ex avait des gros seins ? Ben... Euh... Non. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais là ? Roque devait envoyer Jewel. Il s'est fait jeter. Y'a que moi. Vous êtes qui, vous ? C'est Roque qui nous envoie. Sans déconner. Je fais affaire avec Roque. Pas avec ses petits morveux du bagasse. Arrête tes conneries. Tu sais qu'on bosse pour Roque. On voudrait pas que ça dégénère. Justement, si. J'ai pas envie d'y passer la soirée. Tu veux nous tester ? Parfait. Ramasse ton arme. Ramasse-la ! Ok, toi, va la chercher. James, et si on... Qu'est-ce que t'attends ? Et maintenant, où est le fric ? C'est quoi cette blague ? On est en train de jouer à quoi, là ? Aux policiers et aux voleurs ? Je l'ai pas, ça, tu... Mon cul, ouais. Tu te fous de moi ! Y'a quoi dans le coffre, hein ? La ferme ! Arrête de brailler ! Qu'est-ce que tu fous ? Oh, qu'est-ce que tu fous ? Arrête, tu vas te faire griller, là. Qu'est-ce que tu fous ? Arrête tes conneries ! Putain, je rêve ! Quoi ? Regarde ça ! Tu crois que ça vaut combien, tout ça ? T'as quoi dans le crâne ? T'aurais voulu que je fasse quoi ? Que je fasse demi-tour et que je me tire la queue entre les jambes, c'est ça ? T'étais armée, non ? Ouais, c'est ça que t'aurais dû faire, justement. Tu veux vraiment ressembler à Rock ? Alors, sois un peu plus intelligent. Arrête le 200 à l'heure avec le coffre plein de drogue. Je préfère mourir jeune, plutôt que de mener une vie tranquille, sans aucune adrénaline. Être un homme, ça veut dire prendre des initiatives. Un homme ? T'es tout sauf un homme. T'es rien qu'un gamin qui est pressé de mourir. Va te faire foutre ! Grandis un peu ! Alors, tu crois grand que c'est un homme ? C'est pour ça que tu te l'es fait ? James, arrête ! Et tous ces mecs au club, c'est des hommes eux aussi ? Ça va, là, arrête ! C'est qu'un tas de viande pour eux. Tu seras jamais rien d'autre. Je te préviens, si tu tordes cette baraque ! Ouvre ce frigo de merde ! Ouvre le frigo, bordel ! T'entends ! Merde ! Je suis désolé. Je peux voir ta carte ? Euh... C'est le magasin de mon père. On habite à côté. Je donne un coup de main après les cours. Je sais pas si t'es au courant, mais y'a un paquet de cinglés qui rôdent dans le quartier. Surtout à cette heure-là. C'est un ivrogne. Alors, soit c'est moi qui tiens la boutique, soit on met la clé sous la porte. Je vois. Toute façon, j'sais me débrouiller. Tu t'es fait quoi à la main ? T'as peur de moi ? J'en sais rien. Peut-être. Tu veux une cigarette ? Peut-être. C'est quoi ? Tu peux… Merci. tour de magie ouais ouais alors tu vois le paquet est plein mais regarde jusqu'où et y'a plus rien mais regarde voilà comment t'as fait ah ah j'applaudis c'est qui la fille avait quitté la semaine dernière c'est cristal elle est sympa qu'est ce que t'as foutu bordel rock calme toi vieux ce gars essayait de te baiser j'ai juste fait preuve d'un peu d'initiative d'un peu d'initiative ouais c'est pour toi que j'ai fait ça à mec alors dans ce cas parce que tu vois c'est pas ce qui m'a semblé j'ai cru que tu étais blessé dans ton amour propre et que comme un demeuré sans prendre la peine de réfléchir tu avais éliminé un de mes contacts un de mes associés et tout ça pour une histoire d'ego c'est pas du tout ça c'est pas ce qui sert c'est pas tout et j'ai aussi cru j'ai aussi cru que tu avais volé un sac énorme rempli d'armes et que tu avais l'intention de le ramener chez moi je vais te mettre du plan dans la et puis ensuite je me suis dit non j'aime si boy ne ferait pas ça j'aime si boy est intelligent j'aime si boy doit savoir que les armes c'est un business de merde parce que si on les vend dans la rue n'importe quel connard qui se fait coincer avec un de nos flingues n'hésitera pas une seule seconde à nous balancer pour écourter sa peine d'un ou deux ans sale petit con là c'est mon fric qu'il y a dans ce sac toi et dit vous allez trouver le moyen d'arranger cette affaire c'est clair ouais ouais entrer désolé de vous déranger monsieur c'était dans le dossier médical qu'est ce que c'est encore salle numéro 4 bien monsieur ça doit être important tu voulais me parler éloignez ces aériaux d'ici jusqu'à son audience placez le sous protection ça craint pour lui tu t'es pas battu depuis une semaine qu'est ce que je dois en déduire que tu as du coeur est ce qu'il a été menacé très bien donne moi ce détenu a été impliqué dans une bagarre à larmes blanches qui a fait y tourner au drame dans mes douches c'est des conneries et vous le savez non justement j'en sais rien parce que t'as fusé de faire une déclaration tu t'en souviens alors j'allais laisser crever ce gars pour me donner une putain de déchets surveille ton langage détenu n'oublie jamais à qui tu t'adresses il ya près de trente mille personnes derrière les barreaux dans cet état au moment où je te parle pour combien d'employés 3000 en tout mes agents travaillent dix heures par jour à se faire harceler par des sales petits trous du cul dans ton genre qui en passe 24 à comploter pour leur faire la peau c'est vrai que c'est tentant de descendre un agent de correctionnel pas vrai c'est pas le cas de crise ouais sauf que j'ai pas le temps de faire la distinction tu crois que je vous laisse à l'eau pour le plaisir si je fais ça c'est pour être sûr que mes hommes survivent je prends un gros risque en discutant avec vous en ce moment je vous le demande d'homme à homme je peux rien faire et au blanc bec je t'ai vu discuter avec falton si tu as parlé de moi ou d'un seul de mes soldados je ferai en sorte que tu le regrettes et reste tranquille c'est pas ma faute si ta petite copine la poule mouillée tombe sans arrêt dans les escaliers tu vas faire foirer sa mise en liberté et ben fais quelque chose t'as rien dans le ventre allez vas-y blanc bec vas-y frappe moi je vais les voir te poter le cul allez cogne une touche un point vas-y cogne moi allez fermez sa grande gueule j'ai vu est-ce que t'attends elle regarde tu vas-y tu vas-y tu vas-y tu se mi ai j'ont tu vas-y tu vas-y tu vas-y C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. 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 James est dans mon équipe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, bloque-le ! Vas-y, prends-le, prends-le ! À moi ! Ouais, pas ici ! Ici, ici ! James ! Je savais pas que tu jouais au basket ! Eh ouais ! Encore une compétence acquise grâce à la gentillesse de l'État ! Oh James ! Dépêche ! T'es tout insûre. Voilà. Allez, je vais la tourner. D'accord. Qu'est-ce que t'écris au juste ? Rien. Tu verras, un jour je t'emmènerai loin de ce quartier pourri. Ça me paraît bien. Les choses vont changer. Nous aussi, on va changer. 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 Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tu sais de quoi on parlera ? On parlera de James Lafiotte. De James qui au fond, avait rien dans le ventre. Et qui a laissé tomber ses frères. Qui du jour au lendemain s'est tiré. Oh ! C'est ça qu'on retiendra de toi. D'accord, la dernière. Tu vois, dit. J'étais sûr qu'on pouvait compter sur lui. J'aime si Boy assure. C'est dur. Vous connaissez les règles, Képhi. Tout en rang, vos cartes d'identité en évidence. Allez, allez ! Dépêche-toi, toi. Sors de là. En rang. Ton badge bien en évidence. Demi-tour, on y va. Retourne à ta place, crétin. Non, 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 gamin, fais pas le con. Non, je te le déconfeille. Restez où vous êtes ? Gardien, ne le touchez pas. Et toi ? Je t'ai interdit de sauter sous ma surveillance. C'est compris, vous plaçant ? Oui, vas-y. Chris, Chris ! Écoute, on peut discuter pour un. Tiens dans mon bureau, on va arranger ça. Vas-y, Chris ! Vas-y, Chris ! Est-ce que t'as seulement réfléchi à ce que t'es en train de faire, là ? Eh, t'as pas le couille. Vas-y, il faut que l'on met. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Détachez-le. Relevez-le. Bienvenue. Allez, debout, prisonnier. Lève-toi. C'est terminé. Tu m'as compris ? Regarde-moi, c'est terminé. Cet incident n'aurait pas dû se produire. Dans leur cellule. Dans leur cellule ! Vous avez entendu ? Oh merde ! Non ! On ne bouge plus, on reste calme. Tu arrêtes, tout de suite ! Relâchez-le ! Pourquoi ? Je vous ai donné un ordre ! Restez tranquille. Remettez-le dans sa cellule. C'est pas vrai. J'ai une autre idée. Mettez-le au trou. Dans vos cellules. Dans vos cellules ! Vous avez entendu ? Dans vos cellules ! Allez ! Il se passe un truc, mec. Tout va bien. Sois tranquille. Envoie un autre message. Regarde, ils sont là. Salut les mènes. Salut. Voici mes hommes, Izzy et Flash, les gars. Tout va bien ? Ouais, tout va bien. Vous avez ce qu'on veut ? Ouais, je vais chercher ça. Tenez, regardez-moi ça. Joli, ça me plaît, ça. C'est bon matos, les gars. Dieu, mon pote. Mets le sac dans le coffre. Eh oh, recule, 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 recule. Tranquille, tranquille. Ne écoute pas de stress, on se détend, d'accord ? Tu m'as pris pour un coup ou quoi ? Tu retards-tune, t'inquiète. Fais-moi confiance. Non, amène le fric, d'abord. Oh, mec, il faut que tu te détendes, là-haut. Eh oh, t'as entendu ce qu'il t'a dit ? Alors fais-le. Va chercher le fric, d'accord ? Vous voulez votre fric, hein ? Allez, vieux, dépêche ! Vous le voulez, vous le voulez ! C'est un cul-de-sac. Ils vont devoir faire demi-tour. Ramène-toi. Eh, regarde avec une seule arme, je vous nique tous, moi, bande de salauds. Allez, prends le sac. Ouais. Oh, merde ! Merde ! Ils vont voir la plaque de notre voiture. Par là ! Par là ! Il faut qu'on puisse paraître ici, vieux. Tu viens ou pas ? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Je vais vous Sarah ! Sarah ! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il faut qu'on disparaisse d'ici. Tout de suite. Qu'est-ce que t'as fait ? Fais tes valises. On fout le camp d'ici. On part très loin, là où personne nous connaît. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Et ma famille, t'y penses ? Je peux pas partir comme ça ? Mais on se l'était promis. Non, c'est faux. C'est toi que la police cherche. T'es en train de me demander de foutre toute ma vie en l'air, James. C'est hors de question. Écoute, Sarah. T'es tout ce qui me reste. Je suis désolée. C'est quoi ? T'es như l'air. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Et le détenu qui a été blessé n'avait aucun antécédent de violence avant l'incident ? C'est exact Il y a deux semaines, M. Burns a été impliqué dans une nouvelle altercation au moment de l'appel Durant laquelle il a brutalisé et grièvement amoché un autre détenu à main nue Et au cours de cette même altercation, il a frappé un officier ? Oui Lieutenant Falton, avez-vous quelque chose à ajouter ? Je pourrais vous répéter Y a-t-il d'autres faits ou une série de faits dont vous voudriez faire état devant la commission ? Lieutenant Falton ? Non, madame Eh oh, qu'est-ce que tu fais ? Si c'est trop dur, prends-toi, dégage et va jouer ailleurs Ah ouais ? C'est toi qui fais les règles qui fais les règles ? Dis, c'est quoi ton problème au juste ? Oh, lâchez-moi un peu la grappe, Conrad Ouais, laissez-moi mettre une bonne raclère, Blanbec Tu vois ça ? C'est avec ce couteau que je vais te sortir les yeux des orbites et que je les finirai en festin à tes potes Alors dégage de là Et toi, qu'est-ce que t'as ? Je te rappelle que demain t'as ton audience De toute façon, ils vont rejeter mon appel, c'est crier d'avance Écoute, on sait jamais, il arrive qu'il y ait des miracles J'ai vu des détenus voir leur peine reconduite juste avant leur sortie J'ai vu des détenus qui auraient dû crever ici, qui avaient rien à faire à l'extérieur être mis en liberté Ces personnes de la commission sont ordinaires C'est des êtres humains Il suffit que tu réussisses à en convaincre un seul Ouais, sauf que j'ai ma fierté Merde, mais oublie ça Je suis sûr que tu te prends pour un héros, hein ? Stoïque, c'est faux T'es jamais rien de plus pour eux qu'une statistique Ah ouais ? Facile à dire pour vous qui êtes condamnés à vie Espèce de petit salaud Tu sais à qui tu parles là ? Tu crois que je suis pas capable de te briser la nuque là tout de suite, hein ? Je donnerai tout ce que j'ai pour avoir ne serait-ce qu'un pourcent de chance d'avoir une vie normale Ou au moins ne serait-ce que pour pouvoir chier en privé Maintenant, si tu veux passer ton tour libre à toi, t'as déjà grillé pas mal de cartouches de toute façon Mais surtout, viens pas me faire croire après que t'es un gars courageux T'as pas intérêt Parce qu'en réalité, c'est un truc de gonzesse, de sous dégonflé Et si tu continues de chercher la merde, tu vas te faire baiser Et t'as de beaux yeux, ce serait dommage Avant que la commission ne rende sa décision, le détenu a-t-il quoi que ce soit à ajouter ? Il n'y a pas très longtemps J'ai vu un prisonnier se suicider C'était mon ami Mais c'était pas réciproque J'aurais peut-être pu l'aider, j'en sais rien Mais je vais devoir vivre avec ce souvenir pour le restant de mes jours Et je crois pas que c'est en faisant de mauvais choix dans ma vie que j'ai déçu ou fait du mal à des gens Je crois que je les ai déçus en me persuadant moi-même Que je n'avais pas le choix dès le départ Vous n'êtes pas la première commission qui s'assoit à une table Pour me dire que je mérite d'être condamné Peut-être pas la dernière d'ailleurs Mais jusqu'à la fin de ma vie Les gens sentiront sur moi l'odeur de la prison Ils remettront en doute mon intégrité Ils diront que je suis un monstre Mais là Aujourd'hui C'est différent C'est différent parce que pour la première fois de ma vie Je ne vous crois pas Tout ce qui est écrit là-dedans Je l'ai fait Et j'en regrette la majeure partie Mais Non Je n'ai aucune excuse Je n'ai aucune explication Et si ça veut dire Que je dois encore passer quatre ou six ans ici Avant d'avoir une deuxième chance Alors d'accord Faudra faire avec de toute façon Mais je l'aurai cette deuxième chance Et le moment venu Je ne la laisserai pas filer C'est tout Ça y est Si je te revois ici un jour Je te tue Change-toi par là Quand tu es so dead wrong Let alone no one else Where the children still dine in the street The babies still living with disease And the cops got guns And the poor folk got sons Work for Mr. Franklin every week And if you come looking for hard times Des mains, viens d'envue Inter, il est quatre vents Dépêche Dépêche Hété Radio-Canada Musique Approche Oh oui, j'ai voulu t'aider à démarrer tes recherches Merci Tu veux du poulet ? Oh non Qu'est-ce que vous foutez là ? Dans mes bras vieux Content de te revoir Quoi de neuf ? Sérieusement, qu'est-ce qu'un gars comme toi fout dans un trou pareil ? J'essaie de garder le cap C'est dur de trouver du travail quand tu sors de prison Ah ouais ? Ça me fond le cœur Écoute Je suis sur plusieurs coups là en ce moment Et on a toujours besoin de gars dans ton genre T'as qu'un mot à dire et je te remets en selle Et d'ici la fin de la semaine, tu t'en mets plein les poches Non J'essaie de filer droit cette fois De me tenir tranquille Je vois Je peux pas te forcer la main si tu veux pas Bonne chance pour la suite vieux J'espère que tu trouveras la voie qui te convient Appelle-moi si tu veux reprendre les affaires texto J'ai pensé Sous-titrage ST' 501 ... 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